Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et je suis le co-fondateur de SoFu, une filière de réemploi de fûts en inox pour les brasseries artisanales françaises. On propose à ces brasseries artisanales, donc ces fabricants de bière, des services de location, lavage et logistique de fûts réemployables en inox. Et notre plus grand défi, c'est d'éviter les fûts jetables en plastique non recyclés, comme celui-ci ou celui-ci. Mon petit geste écolo du quotidien, c'est de faire tous mes déplacements dans Nantes à vélo. Le plus dur, c'est de se motiver quand il pleut. Et on n'est pas loin de la Bretagne, il pleut souvent. Dans 10-20 ans, j'imagine un monde où les objets du réemploi, la location et la réparation seront devenus la norme. Je suis de nature plutôt optimiste, donc j'espère que les pénuries et les hausses des matières premières feront que les consommateurs se tourneront plutôt vers le réemploi. Mon rapport à la seconde vie évolue pas mal. J'ai acheté d'abord des meubles en brocante. Et chez Sofus, on a acheté tous nos ordinateurs, téléphones de seconde main chez e-commerce. La petite anecdote rigolote, c'est le nom Sofus. Un ami à nous nous avait alerté sur le fait de la prononciation du mot FUS qui pouvait se prononcer FUT comme un FUT, un pantalon. On n'a pas voulu lui croire, mais il se trouve qu'il avait raison. Il y a pas mal de personnes qui prononcent Sofut au lieu de Sofus. On trouve ça drôle et on sait qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés sur la prononciation. C'est un peu comme Re-commerce, on ne sait pas si on dit Re-commerce ou Re-commerce. Mon ouvrage du moment, c'est Animal de Cyril Dion. Je vous le conseille et en plus, il existe sous les deux formats, film et livre. Et en petit conseil, j'ai envie de vous dire de foncer, de croire en vos projets, croire en vos convictions et surtout de ne pas avoir peur du risque, de ne pas avoir peur de se lancer pour avoir la satisfaction de participer aux défis climatiques à votre échelle. J'aime bien dire, je ne sais pas où on va, mais on y va, même si j'ai une petite idée d'où on va. Mais en tout cas, je vous incite à foncer, à croire en vos projets et à tout donner pour réaliser vos objectifs.